salut c'est jennifer alors deuxième vidéo dans la série des imitations de marbre brèche etc parce que comme je vous l'expliquais si vous débarquez sur cette vidéo je suis en formation de peintre décoratrice et j'ai déjà fait une première vidéo sur la brèche caroline et donc dans cette vidéo je voulais vous montrer comment j'ai réalisé la brèche verte antique ou on l'appelle aussi verde antico quelque chose comme ça c'est la deuxième brèche qu'on a vu en cours après la brèche caroline et à l'école je l'avais complètement foiré la première fois que je lui ai fait franchement elle était très moche je dois pas avoir de photos si peut-être ah si si voilà à quoi elle ressemblait et maintenant à force de la faire je m'améliore je trouve que celle que j'ai réussi à faire à la maison enfin celle que j'ai fait à la maison sont quand même plus réussi que celle que j'avais fait au départ en cours et finalement ça devient une des imitations de matière enfin de marbre brèche que que je préfère au début j'aimais bien la brèche caroline je trouvais que je m'étais plutôt pas mal débrouillé à l'école même si c'était pas encore parfait mais je m'améliore en brèche verte antique et du coup j'ai filmé la manière dont je l'ai fait et je vais vous montrer comment j'ai fait allez c'est parti pour ce projet j'ai eu besoin d'une recette à suivre d'un modèle duquel m'inspirer d'une feuille à trois cartonnets d'une palette d'un rouleau de peinture acrylique vert sauge verre de hooker blanche ocre jaune et noire d'une brosse carré d'un pinceau fin d'une brosse à don d'un blaireau de scotch d'éponge naturelle d'un boucal d'eau de blanc de meudon de médium pour glaciers à l'huile et de cicatifs de peinture à l'huile ombre naturelle d'un spalter et de vernis acrylique satiné j'ai commencé par scotcher ma feuille à ma table puis j'ai préparé la couleur de mon fond vert sauge et je l'ai étalé avec mon rouleau comme il m'en restait pas suffisamment pour faire deux couches il a fallu que j'en reprépare donc j'ai mis un échantillon de couleur sur un petit bout de papier et puis j'ai fait une recherche de teintes donc c'était principalement du blanc dans lequel j'ai ajouté un peu de verre de hooker j'ai mélangé puis j'ai ajouté de l'ocre jaune et j'ai mélangé puis du noir et j'ai encore mélangé et j'ai ajouté ces teintes progressivement jusqu'à essayer d'obtenir la couleur que j'avais sur ma petite feuille ça a pris pas mal de temps premier essai un peu trop clair un peu trop gris j'ai repris ma recherche de teintes deuxième essai désolé il y a ma grosse tête devant c'est toujours pas bon petit saut dans le temps là vous voyez tous les essais que j'ai fait cette fois ci c'est la bonne j'avoue c'est légèrement plus clair mais franchement ça va et donc j'ai fait ma deuxième teint ou ma deuxième passe ou ma deuxième couche de couleur du fond ensuite j'ai préparé les couleurs pour mes chiquetages donc il y a du blanc du noir du vert de hooker et la couleur du fond donc vert sauge j'ai commencé le premier chiquetage en mélangeant un peu de blanc avec le vert sauge et donc j'ai appliqué ça avec l'éponge naturelle cette couleur on peut l'appeler vert amande deuxième chiquetage donc c'était un mélange de vert amande avec un peu de noir pour obtenir une sorte de gris gris clair et donc toujours à l'éponge j'ai fait un deuxième chiquetage désolé pour la qualité de la vidéo on voit pas très bien pour le troisième chiquetage j'ai ajouté du vert de hooker et du noir à mon... enfin non juste du vert de hooker à mon mélange précédent en fait donc c'est vert amande, noir, vert de hooker ça donne des teintes un peu plus vertes mais faut pas en mettre trop enfin perso j'aime pas quand c'est vraiment trop vert celui que je vous avais montré dans l'intro était vraiment très vert par exemple puis le dernier chiquetage c'était un noir mais pas trop fort non plus disons qu'il était un peu grisé une fois que j'ai été contente de mon chiquetage j'ai préparé du blanc sur ma palette et avec la brosse à dents légèrement humide j'ai effectué des spitzés donc des petites éclaboussures un peu partout sur la surface de la feuille ça donne un effet de mini cailloux et ensuite j'ai préparé mes couleurs pour les cailloux donc avec les couleurs que j'avais déjà sur ma palette blanc, noir, vert de hooker, vert sauge et un peu de... mince comment ça s'appelle ? du jaune... ocre jaune pardon donc j'ai commencé par mélanger de l'ocre jaune avec du noir et la couleur du fond, le vert sauge et un peu de blanc et j'ai commencé à placer mes premiers cailloux j'avoue que c'est une teinte que j'arrive jamais à obtenir du premier coup donc je fais toujours quelques retouches voilà c'était un peu trop vert et donc j'ai placé tous mes petits cailloux verts grippes en essayant de leur donner des directions... des orientations différentes et des tailles aussi différentes pour qu'ils ne soient pas tous exactement pareil sinon ça ne donnerait pas un aspect très naturel et ensuite j'ai fait des cailloux plus foncés donc gris avec la couleur du fond, vert sauge, du noir et un peu de blanc aider un peu plus foncés avec un peu plus de noir dans cette mélange et à ce moment là j'avais complètement oublié mais oui il faut passer le blaireau pour essayer d'adoucir les cailloux et faire en sorte qu'ils s'intègrent mieux au fond et comme pour la brèche caroline vous pouvez créer des effets de dégradés dans vos cailloux en plongeant à moitié la brosse dans deux couleurs différentes comme ça quand vous étalez la couleur sur le fond et bien vous avez des jolis dégradés plus ou moins grisés par exemple j'ai aussi mis quelques cailloux blancs mais les blancs ils sont un peu moins présents que les autres donc je les ai mis avec parcimonie et je blairote avec mon pinceau fin je suis venue placer des tout petits cailloux c'est plus facile de les placer avec un pinceau fin qu'avec la brosse caroline et j'ai utilisé les mêmes teintes que pour les gros cailloux et donc j'ai continué comme ça jusqu'à être contente du résultat je te dis que je suis venue en pleine de tout petit à la main et j'ai continué comme ça j'ai compté pinceau fin comme ça j'ai compris ça soit comme ça j'ai compté comme ça j'ai trouvé Une fois tous mes cailloux en place j'ai effectué de nouveaux spits et blancs avec la brosse à dents en essayant de marquer, de les faire un peu plus au niveau des cailloux foncés parce que sur les blancs de toute façon ça ressortirait moins, ça donne de la texture à mes cailloux. Mais comme je voulais pas que ça passe forcément des petits points, eh ben j'ai blérouté. Ici on voit un peu mieux. Étape suivante, à l'aide de mon pinceau fin j'ai peint des petits éclats sur les cailloux les plus foncés. J'ai utilisé une teinte blanche avec un tout petit peu de couleur du fond. Il faut être très précis pour éviter d'avoir des éclats un peu trop épais, c'est vraiment un travail minutieux. Voilà un caillou en gros plan. Une fois la peinture bien sèche j'ai préparé mon glacis à l'huile. Donc j'ai mis un peu d'ombre naturelle de peinture à l'huile sur ma palette et j'ai préparé un glacis à l'huile avec un peu de cicatifs dedans. Et donc avec le spalter trempé dans le glacis j'ai pris un peu de teinte. Là j'en avais vraiment trop donc j'ai rajouté un peu de glacis. Et je l'ai étalé sur ma feuille. Et j'ai ajouté un peu d'ombre naturelle sur les zones que je trouvais pas assez foncées. Et pour effacer les traces de cordage laissées par le spalter, j'ai bléroté. Une fois le glacis bien sec, je suis venue appliquer du blanc de meudon sur toute la surface de ma feuille avec un bout de chiffon afin d'enlever l'excédent de gras laissé par le glacis et pour pouvoir appliquer mon vernis après. Et donc j'ai terminé en appliquant du vernis acrylique satiné au rouleau. Et voilà le résultat. Une fois vernis. Je pense que le seul truc que j'aurais pu améliorer, enfin il y a peut-être d'autres trucs améliorés, mais celui qui me saute aux yeux, je pense que j'aurais pu faire un reglaçage avec encore un peu plus d'ombre naturelle dedans pour lui donner une teinte encore un peu plus foncée et avec des tons un peu plus bruns. Je pense que ça aurait été mieux. Ensuite j'en ai réalisé d'autres en petit format. Alors celle-ci, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'en petit format elles rendent un peu mieux que la grande. J'en ai encore une autre petite. Je sais pas. C'est peut-être parce que c'est moins étendu. Et puis j'ai peut-être trop espacé sur la grande, j'ai peut-être un peu trop espacé mes cailloux. Alors que sur les petites, comme c'est des coupes, ça saute moins aux yeux que les pierres. Enfin les cailloux sont très espacés. Enfin je sais pas. Mais voilà. Si on tombe à l'examen dessus, au moins je saurais la faire. Et je saurais qu'il faut rajouter un peu plus d'ombre naturelle dans le reglaçage final. Mais je l'ai montré à ma prof ce que j'ai fait à la maison et elle a dit qu'ils étaient bien. Donc ça me rassure un peu. On verra bien à l'examen si je tombe dessus ou pas. Mais je serais un peu plus confiante qu'au départ. Petite mise à jour. Depuis que j'ai tourné cette vidéo, c'était déjà il y a quelques semaines. Ma formation s'est terminée. Ca fait à peine une semaine. Et donc les examens ont eu lieu. Et je ne suis pas tombée sur le vert antique. Ce qui est un peu dommage. Je suis tombée sur le jaune de sienne. Qu'apparemment je pensais avoir réussi. Et finalement je l'ai raté d'après les examinatrices. Donc bon, pour l'instant j'attends encore les résultats. J'ai pas encore les résultats de l'examen. Ca devrait tomber ce mois-ci. Je croise les doigts. Ensuite il y a aussi l'appréciation des professeurs. Et je pense que ça devrait passer. Mais bon, je vous tiendrai au courant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Un petit pouce en l'air. Ou même à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !